Générique 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 Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet, nous parlons du Niger, bientôt du gazole pour le Burkina, le Mali, le Tchad et le Togo. Le ministre nigérien de l'économie et des finances également, Premier ministre Ali Mahman Laminzine a présidé ce 17 février 2024 une cérémonie d'échange entre les ministres en charge de l'énergie du Mali, du Burkina, du Tchad et du Togo avec lui-même du Niger. Cette réunion des ministres de l'énergie de ces pays revêt en objectif capital la mise à disposition ou la fourniture du gazole du Niger pour ces pays. Et des réflexions en matière de disponibilité de l'énergie pour ces pays concernés, Niger, Tchad, Mali, Burkina, Togo. Le Niger sera prêt ou bien le Niger est prêt à rendre disponible ses productions pétrolières, son gazole pour les pays comme le Togo qui a aussi pris part à cette réunion ce 17 février. Oui, c'est d'abord une bonne nouvelle. Si d'abord les pays voisins du Niger peuvent bénéficier de la raffinerie, du pétrole au niveau des Inders, et au niveau du Niger, ils peuvent bénéficier de ça. C'est une bonne chose. D'abord l'intérêt c'est que ça réduit pour le Tchad, le Mali, le Burkina Faso, ça réduit les frais de transport par rapport à ces pays qui n'ont pas la côte. Donc il faut produire et s'approvisionner du pétrole, du gaz, au niveau du Niger, leur facilite la tâche et c'est des coûts de transport en moins. Et aussi par rapport à la disponibilité du produit parce que vous savez que des fois les pays font face à la pénurie et s'il y a la quantité disponible pour pouvoir les approvisionner, c'est une bonne chose. Et la question que vous avez posée, oui, est-ce que le Niger peut vraiment être au rendez-vous ? Est-ce qu'il peut avoir des quantités suffisantes pour approvisionner ces pays ? D'abord, nous savons que ce n'est pas aujourd'hui que cette raffinerie, ça fait 12 ans ou 13 ans qu'il y a cette raffinerie. Donc ça veut dire qu'au fur et des années, ils ont évolué, la capacité de production a évolué au niveau de cette raffinerie-là. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que la matière première, le pétrole brut qui alimente cette raffinerie, vient du Niger, du Nord. Et ça permet aussi au Niger de pouvoir satisfaire les besoins de ces pays signataires de l'accord, du protocole d'accord pour la livraison du gaz et des produits pétroliers. Oui. Maintenant, au niveau du Niger, est-ce que la quantité peut quand même être suffisante jusqu'à couvrir le besoin au niveau national ? Oui. Parce que selon ce que les uns et les autres déclarent, le Niger a déjà cette quantité suffisante pour la consommation au niveau national. Et il a aussi des excédents. C'est ces excédents-là qu'il veut faire profiter aux autres pays, aux pays voisins. Et ce qu'il faut le rappeler, ceux qui ont déjà signé, le Togo n'a pas encore, vous avez signé le Togo tout à l'heure, mais le Togo n'a pas encore signé le protocole d'accord. Le protocole d'accord, c'est après le Niger de Paris, le Niger et le Tcham. Et le Togo est sur cette voie-là de rentrer dans ce protocole. Les discussions sont toujours en cours. Donc c'est une bonne chose si le Niger, c'est ce que les gens ont appelé à chaque fois de leur vœu, que les approvisions, surtout ces produits stratégiques que sont les produits pétroliers, si on a à côté et à proximité pour se livrer et satisfaire le besoin au niveau national de ces pays-là. Ce n'est qu'on ne peut qu'encourager ça, on ne peut qu'être satisfait de cette situation. Et puis ça réduit aussi. Lorsque le coût de raffinerie est quand même abordable pour le Niger, moi je parle pour la population du Niger, ça, moi j'estime que ça peut quand même réduire aussi le prix de gaz et de l'essence pour cette population-là et ce n'est que des souffrances en moins. Donc vivement que cette raffinerie du Niger puisse être capable de pouvoir approvisionner ces pays voisins qui en ont vraiment besoin et aussi arriver jusqu'au Togo. Vous savez, tous les pays fonctionnent par leur intérêt. Si le Togo essaie de parler avec le Niger pour pouvoir être livré du gazuel, ça veut dire que peut-être que ça, ce n'est pas peut-être, c'est sûr que ça nous arrange, ça arrange le pays. C'est pour cela qu'il y a un intérêt pour que le Togo puisse avoir cette source d'approvisionnement. Merci beaucoup à vous, honorable Ufioclou. Les pays comme le Burkina, le Mali, le Tchad, le Togo ont préparé cette réunion qui vise à mettre à leur disposition du gazuel raffiné au Niger. Oui, je pense que cette décision est une décision de solidarité envers certains pays africains et ça ne peut pas suffisamment que, malgré les sanctions, le Niger est et demeure le Niger. Mais la quantité à donner à ces quatre pays, ça fait 10 000 m3. 10 000 m3, ça fait environ 10 millions de litres. Sur les quatre pays, ça fait 2 500 litres par pays. Mais moi, mon inquiétude, c'est que depuis 2011 que ça a commencé, des gazodiques ont été construits à Gardel jusqu'au port de Semay, au port au Bénin. Mais le Bénin n'est pas sur la liste d'un pays à bénéficier de ce don. C'est là mon inquiétude. Mais là, on connaît la relation actuelle entre le Bénin et le Niger. On sait que ce n'est pas encore le Dégel, même s'il enseigne une certaine volonté de la part du Bénin plutôt que de tourner cette page et d'améliorer les relations avec le Niger. On sait que ce n'est pas encore peut-être le grand amour, peut-être, ce qui explique que le Bénin n'est pas encore pris part à cette réunion. Mais le problème, c'est que cet investissement n'est pas profitable si le Bénin n'en profite pas. Et si, malheureusement, le Bénin et le Niger n'ont pas voulu exploiter la mise en place des gazoducs, la perte serait énorme. Quelle que soit la situation au niveau du Niger et du Bénin, moi, je pense que, comme c'est par solidarité, et que le Bénin, depuis quelques semaines, a essayé d'avoir un bon rapport avec le Niger, le Niger devait, en principe, mettre sur la liste des bénéficiaires le Bénin pour que le gouvernement béninois sache qu'effectivement, sa main tendue est bien reçue par le Niger. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Mais si on ne voulait pas accepter la main tendue ? En plus, le Bénin a ouvert ses frontières, mais le Niger a refusé de faire la même chose. Ce qui veut dire que l'attention est toujours... Vous voulez trouver la réponse à la question. Alors, Gabi Hadjahou, le Togo, le Tchad, le Bénin, le Mali plutôt, le Burkina, ont pris part à cette réunion au Niger, réunion qui vise à mettre ou à remettre à leur disposition du gazoel raffiné au Niger. Oui, ça veut dire que la coopération en Sud-Sud est en cours et marche très bien. Si le Niger aujourd'hui a pensé à ce pays-là, ça veut dire que ce pays entretient de très bonnes relations avec les autres. Et puis, les relations bilatérales entre le Burkina, le Mali, le Tchad et le Togo, ça continue très bien. Et pourtant, nous sommes encore dans l'espace sous-régional de la CEDEAO. Ça veut dire que nous offrons les petites crises, les petites couacs. Il y a quand même des relations qui continuent entre ces pays-là. Donc, le Niger aujourd'hui, avec sa production et même la satisfaction intérieure, arrive à avoir des excédents qu'il veut quand même partager avec des pays frères. C'est du bon temps. On le donnait tout à l'heure du cas de Bénin. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, le Niger aime même d'accepter la mettant du Bénin. Il faut encore que ça fasse assez de temps parce que c'est le Bénin, premièrement, qui a fermé les frontières. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres choses sur la table du Niger avant d'accepter d'ouvrir les frontières du côté du Bénin. Donc, peut-être. Nous sommes des pays frères, nous sommes des peuples frères. Ça va venir, mais pas pour le moment. Maintenant, j'aimerais bien qu'au niveau des réductions des comptes et même au niveau des profits de la population, que ça profite réellement à la population parce que le peuple nigérien a longuement subi les dérives découlant de l'exploitation de l'uranium. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce peuple-là acceptera quand même de vivre encore ça. Donc, le pouvoir de Tiani doit quand même essayer de tout faire pour, premièrement, faire la réédition des comptes et ensuite, faire en sorte que les populations puissent en profiter énormément en construisant des écoles, des infrastructures routières, des infrastructures hospitalières et tout pour permettre à la population de savoir que voilà ce qui découle de l'exploitation du gazoduc au Niger. Voilà ce qu'on est en train d'en profiter parce que nous sommes en Afrique. Il y a un problème en Afrique, c'est aussi le problème de la répartition des richesses qu'on a, de la production, et je dis production du partage des richesses qu'on a. Ça pose souvent un certain nombre de problèmes. Il va falloir qu'on mette le peuple nigérien en avant par rapport aux gains générés par l'exploitation et la vente de ces produits-là. Donc, premièrement, ce sont des produits stratégiques et surtout, arriver à maintenir des relations avec ces pays-là. Nous savons très bien que le Togo est un pays côtier, ce qui fait que les exportations, les importations et autres, ça pourra continuer entre les deux pays. Le Tchad, on sait très bien que le Tchad est un pays limitrophe au Niger. Donc, entretenir de bonnes relations avec les pays limitrophes, ça permet au Niger d'avoir une certaine sécurité et surtout aussi avoir une certaine mainmise au niveau de la sécurité parce que quand tu entretiens de bonnes relations avec les pays limitrophes, je ne suis pas sûr que ces pays-là permettront à ce que, que ce soit les terroristes ou bien les rebelles viennent faire quoi que ce soit dans ton pays. Donc, c'est de bon temps ce que le Niger est en train de faire et on espère que ce dégel-là va continuer jusqu'au niveau du Bénin prochainement. Merci beaucoup à vous, Gabin. On aura, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voudrais ajouter, par rapport aux gazoducs qui quittent le Niger jusqu'aux portes du Bénin, je ne pense pas que c'est pour les produits raffinés déjà parce qu'au départ, pour la construction de ce gazoduc, il a été question que le Niger exporte le produit brut, le pétrole brut par le port du Bénin. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour le gazoduc, le premier objectif, c'est d'exporter, que le Niger exporte le produit brut, le pétrole brut par le port du Bénin. Maintenant, pour la raffinerie, je disais tantôt qu'il faut voir l'intérêt et dans cette opportunité, quand vous prenez, par exemple, le Mali et le Burkina, ça leur évite beaucoup de coûts de transport. Mais est-ce que si le Bénin s'approvisionne, par exemple, du produit pétrolier depuis le Niger, est-ce que ça va l'arranger par rapport à la produisonnement peut-être du Nigeria à côté ? Il faut aussi voir ses aspects. Donc, actuellement, il ne s'agit pas, si le Bénin n'est pas sur la liste, c'est que ce n'est pas sur l'angle des problèmes entre le Bénin et le Niger. La preuve est qu'il a été décidé que c'est à partir du mois de janvier 2024 que le gazoduc devait commencer par fonctionner. Donc, maintenant, si ça ne commence pas, on est en février, on n'est qu'en février. Donc, le premier objectif, c'est... Ça arrange, je dirais d'abord, le Niger même, qui, par ce gazoduc et le port du Bénin, devrait exporter le pétrole bruit. Il y a le Mali, le Niger, le Tchad, il n'y a pas de problème parce que ce sont des pays frontaliers. Par rapport au Togo, c'est loin. Donc, ça va passer par le Burkina. Le coût de ce transport, c'est à l'achat de qui ? Ah, bien, ça, la ministre, quand même. Ça nous en dira plus. Pour le moment, je pense que le Togo va prendre le temps d'analyser la situation et faire des évaluations financières qui s'imposent pour mieux se situer parce que là, c'est la première réunion, en tout cas, de ce genre auquel le Togo prend part. Donc, on verra bien lesquels nos avantages. Mais si le Bénin, qu'est-ce que je dis ? Le Niger donne, le Togo est preneur, je pense. Je ne parle pas au nom de la ministre. Si ça, c'est un avantage, mais c'est un avantage. L'État togolais n'a pas de camion-citer pour aller la chercher. Il faut prendre les dispositions. De toutes les façons, c'est un avantage. Le camion-citer que nous trouvons sur la place, que ce soit totale, ce sont des camions privés. En tout cas, merci beaucoup à vous. Encore quelque chose à ajouter ? Ok, c'est accord. Nous allons marquer une nouvelle pause. Merci au général Tiani. Merci beaucoup, Atika. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada